salut les amis c'est my tigra bienvenue sur ma chaîne youtube alors deuxième vidéo de l'année 2020 avec aujourd'hui alors la plus grande la plus belle la plus fantastique de toutes les previews de figurines que j'ai eu à faire depuis le début de demain de ma passion pour cette collection de figurines sensea alors il s'agit évidemment de dub d'alpha j'ai nommé sygfried guerrier divin d'asgard alors une figurine que j'attendais vraiment avec impatience une figurine qui est attendue par l'intégralité de la communauté sensea le chapitre asgard le plus beau le plus fantastique le plus merveilleux le plus poétique et mélancolique de toute la série sensea avec aujourd'hui la première figurine sortie dans la série x alors je ne vais pas vous faire languir plus longtemps je lance le générique et on attaque directement le montage de cette figurine que j'attendais avec impatience on y va c'est maintenant que ça se passe à ses amis générique alors vous imaginez bien à quel point je peux être excité à l'idée de vous présenter cette figurine et la montée en live avec vous de découvrir ensemble ce personnage qui nous a fait tant rêver ce personnage que nous attendions tous avec impatience donc c'est vraiment quelque chose de très excitant pour moi je veux bien vous avouer que je suis un peu tremblant je suis un petit peu comme un gamin devant devant un rayon de jouets pour moi c'est vraiment la figurine que j'attendais vraiment de depuis très 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 longtemps je trouvais déjà la figurine au niveau mid close parfaite là on est sur quelque chose de vachement différent de vachement plus abouti on va découvrir ensemble ce personnage pas de langue de bois les défauts seront s'il y en a bien sûr évoqué c'est pas parce que cette figurine est ma favorite dans tout dans toute la gamme sensei à mid close que je vais forcément aller dans son sens et lui trouver tous les avantages et toutes les qualités voilà dont elle peut faire part s'il ya des défauts ils seront soulignés bien entendu donc je propose directement d'attaquer le la découverte de la boxe alors on aborde sur le devant de la boîte ainsi que frite dans une pause classique dites banal on aurait pu avoir de la part de bandai quelque chose d'un peu plus sympa au niveau du posing on n'a pas vraiment quelque chose de très réfléchi de très de très spectaculaire mais bon ce qui ce qui importe c'est ce qui se passe à l'intérieur de la boîte et à l'intérieur de notre coeur lorsqu'on va monter cette figurine la pause reste très subjective donc voilà on a bien entendu le logo du dragon à double tête que représente d'alpha donc voilà une boîte très très simple voilà on a ici le totem qui a l'air vraiment très 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 joli pour une fois je serais bien tenté de monter le totem mais j'ai quand même m'abstenir les amis je vais quand même m'abstenir mais le totem est très joli alors on a quant à aux côtés du personnage monté une pause oui bon je dirais pas qu'elle est vraiment spectaculaire et sympa mais pas trop le personnage en avant et le fait que le fond soit un peu foncé ne donne pas vraiment au personnage sigfried tout le charisme et toute la splendeur du personnage j'aurais éventuellement préféré que pour ces boîtes d'asgard bandai opte pour une boîte un peu plus blanc je trouve que le côté est un peu trop sombre beaucoup adorent la boîte moi je suis pas très fan de la boîte je trouve que s'il avait opté pour une boîte un peu plus blanche qui rappelle la neige la glace etc ça aurait été vachement plus sympa parce que là ça nous fait étrangement penser vie via les couleurs de l'armure de la boîte etc à une boîte de surplis de surplis de gold de surplis en version ux et je suis pas très fan de la boîte très honnêtement je suis pas très fan j'imagine difficilement un mime de benetash sur un sur un fond noir comme ça je trouve que c'est c'est une série asgard qui est très 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 poétique et mélancolique et et je trouve que de la couleur blanche de la couleur aurait un peu plus relevé la la grandeur de ces guerriers divins mais bref ça c'est un détail on va pas polémiquer trois heures sur la boîte donc voilà on est passé sur le totem on a vu la pause sur le côté on va attaquer l'arrière alors au niveau de l'arrière mais on découvre tout de suite là une pause vraiment très sympathique de sigfried pose d'attaque là on découvre également une pause qui est déjà plus voilà emblématique au personnage au niveau de son attaque mais j'adhère pas forcément au posing donné par bandai bandai devrait vraiment penser à engager un un vrai poseur pour les photos de ces boîtes ce serait quand même vachement plus sympa alors là on voit tout de suite qu'on a deux possibilités au niveau du casque on a un casque fermé sous le dessous du menton et un casque ouvert alors ce que je redoute atrocement c'est justement que ce casque soit trop bas comparativement à la bouche parce que dans la version originale de la mid close et dans l'animé le bas du menton donc l'armure qui vient refermer le menton est un peu plus haute et là je trouve qu'elle est un peu trop basse on le verra au niveau du montage de la figurine quoi qu'il en soit moi je vais utiliser ce visage avec le casque fermé je trouve que c'est vachement plus emblématique de sigfried donc voilà alors on a l'armure ici et là on a cinq visages on a un premier visage on va faire une petite mise au point de la caméra on a un premier visage totalement neutre un autre avec un sourire en coin que je n'aime pas du tout ça représente absolument pas sigfried en tout cas ma vision des choses maintenant pour certains ça peut représenter sigfried mais moi je n'aime pas trop ce visage un peu un peu méchant comme ça sigfried a toujours un visage assez neutre assez assez classe maintenant il faudrait que je re visionne les épisodes sigfried apparaît mais ce visage ne représente pas en tout cas ce qui me concerne là on a le visage bouche ouverte que je n'aime pas du tout le visage bouche ouverte avec vue latérale que je n'aime toujours pas du tout et là on a un visage qui est assez sympathique avec la bouche légèrement ouverte mettant sigfried un peu dans une position de difficulté ou de réflexion qui est sympa quoi qu'il en soit j'opterai pour ce visage beaucoup plus neutre à les amis donc voilà alors au niveau du dessus de la boîte mais tout simplement on a l'étoile d'alpha qui brille parmi les autres au dessus de la constellation de odin voilà très très simple mais très très sympa voilà voilà pour la boîte je vous propose de passer immédiatement au contenu de celle ci je reviens vous avouer que je parle très vite je suis assez excité je suis je vous dis comme un enfant devant devant un cadeau de noël qui s'apprête à les balais je suis vraiment très excité à l'idée de monter cette figurine qui me fait vraiment vibrer donc je vous propose on passe immédiatement au blister je vais essayer de me calmer un petit peu parce que là je dois à mon avis dépasser le quota de battement à la minute au niveau du coeur je suis vraiment très très excité allez on passe immédiatement aux blisters les amis on va souffler un bon coup alors une fois n'est pas coutume et on a cette fois quatre blisters ainsi qu'une notice plutôt que trois blisters comme on a eu l'habitude de le voir dans mes précédentes vidéos de présentation de figurines quatre blisters qui sont bien remplis avec le premier blister qui comprend la figurine voilà très 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 joli un bordeaux du plus bel effet cinq visages un c'est étrange des visages sont mis pour une fois dans le premier blister et non pas dans les autres d'habitude on a la tendance à voir les visages dans les blisters avec la cape ou les autres éléments de du totem ici on les a bien avec le personnage alors on a donc cinq visages avec un visage vraiment magnifique celui-ci vraiment splendide c'est celui ci que je vais mettre à coup sûr voyez je vous parlais du visage souriant je n'aime pas du tout la bouche ouverte n'aime pas celui ci non plus il est pas mal mais je suis pas trop fan donc je vais garder celui ci on a cette fameuse mèche de côté j'avais vraiment peur de ne pas l'avoir dans cette version on a les petits cheveux pour le casque les cheveux arrière on a ici je pense une partie des jeux je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est on verra on le découvrira ensemble et on a toutes les mains ainsi que les recouvre-mains dont ce blister c'est une première pour bandai d'avoir un personnage avec les visages des cheveux et les mains ainsi que les recouvre-mains dans la première partie du blister c'est vraiment une première d'habitude le personnage est entouré justement de toutes ces pièces à savoir le plastron les épaulettes les brassières les avant-bras la partie abdominale quant à elle est généralement dans un autre blister ici elle est directement mise là ainsi que le plastron on a les cuissards les jambières la ceinture etc donc on a vraiment réuni toute une grosse partie de l'armure essentiellement dans le deuxième blister le troisième blister quant à lui reprend les parties qui viennent se poser sur les épaulettes à savoir les deux têtes de dragon on a toute une partie du totem ici et c'est tout tandis que le dernier blister reprend une partie du totem et enfin la jolie cap qui viendra qui viendra se poser sur notre ami je pensais qu'elle était rouge j'ai regardé je pensais qu'elle était rouge mais elle est bien blanche donc voilà donc à premier abord si je vous montre ceci comme comme image si vous ne connaissez pas la série vraiment on dirait du surpli x regardez au niveau des teintes ça ressent très fortement à du surpli x on est vraiment dans des teintes mauve noir donc il va vraiment falloir jouer sur le posing qui est bien bien adapté la scène et les et les poses dites muséums pour bien faire ressortir le côté asgard j'attends de voir une fois le personnage monté mais ça me paraît un peu sombre dans un premier abord on verra ensuite alors on a bien entendu une notice qui va nous servir cette fois à monter le personnage parce que vu le nombre de pièces je ne veux pas être dans l'erreur la dernière fois que j'ai monté une figurine à savoir le poseidon ux je me suis retrouvé un petit peu embrouillé à cause du casque et de la chevelure et je ne voudrais pas que ça m'arrive cette fois donc les amis je vous propose directement de passer à la notice et de la découvrir ensemble alors cette notice nous allons l'ouvrir et la découvrir ensemble la première partie nous montre toutes les pièces alors les petites pièces que je vous ai montré dans le je pense et dans premier blister au dessus des mains mais en fait c'était tout simplement les recouvre épaule donc cette petite partie qui vient sur l'épaule comme ça on le sait déjà voilà alors on jette un oeil sur ce qu'il y a voilà c'est pas mal du tout la ceinture mais on a toujours ce petit clips bien embêtant qui va revenir recouvrir la ceinture ça c'est à faire très attention voilà je découvre en même temps que vous les amis je suis un peu lent parce que je découvre en même temps que vous j'ai pas envie de me louper sur cette figurine voilà alors le casque a priori est en plusieurs parties oui tout à fait donc on va découvrir ça tous ensemble donc on peut mettre soit la cape soit la partie arrière du plastron qui permet d'avoir les ces fameux deux ailes qui sont qui sont repliés sur elle-même voilà donc a priori pour le personnage rien de bien compliqué et on verra ça c'est pour tout ce qui est au thème ainsi qu'à l'arrière j'imagine oui à l'arrière attendons à refermer comme ceci voilà pour ceux que ça intéresse je préfère vous le montrer comme ça vous faites un arrêt sur image et vous pouvez découvrir le totem et voir un petit peu de quoi il s'agit à regarder je vous remontre encore une fois pour ceux qui ont besoin du totem voilà moi je vous propose directement de passer au personnage qui me tarde de tenir dans mes mains donc c'est tout de suite on balance le personnage et ça y est je l'ai enfin en main j'ai ce fameux six frites dans mes mains et je suis super content waouh quelle rigidité les amis quelle rigidité sur ce personnage waouh les bras c'est waouh c'est c'est monstrueux c'est il est d'une dureté incroyable alors au niveau du statisme au niveau du sol on va voir si le personnage tient bien alors on peut voir au niveau des pieds qu'on peut voilà il faut directement les remettre comme ceux ci à regarder ils étaient mis comme ça dans la boîte on va les mettre droit directement ce qui sera quand même vachement plus facile pour poser le personnage ouais et le personnage tient facilement on n'a pas trop de soucis à se faire quant au posing du personnage vu qu'il est quand même assez assez fixe donc ça devrait aller voilà ça devrait aller maintenant on va regarder la rigidité les jambes ça fonctionne les pieds également les bras bien entendu voilà voyez ça c'est dur les mains pareil toujours embêtant d'avoir un bras qui a tendance à retomber ou à se replier de lui-même vous ne pouvez pas lui mettre une pose latérale c'est très embêtant au niveau des épaules ça fonctionne bien également la tête parfait et le torse se relève donc c'est un sans faute pour la rigidité de ce personnage regardez moi ça ce visage alors gros 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 mea culpa je tiens à le dire parce que on va pas me rater au tournant oui voyez j'ai la petite blessure de guerre encore cette fameuse entaille ouverture que je me suis fait au nouvel an et que je vous ai un peu je vous en ai un peu parlé lors de ma précédente vidéo de poséidon mais elle est toujours là et c'est difficile pour moi de monter la figurine parce que je suis ouvert j'ai eu quelques points d'ouverture donc c'est très très difficile pour moi de de vous montrer ça sans 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 avoir mal donc veuillez m'excuser soyez indulgents si parfois je pousse quelques petits cris de douleur voilà au niveau du visage vous disais un gros mea culpa de ma part parce que ce visage est tout simplement grandiose et magnifique alors j'avais créé un post sur facebook en critiquant ce visage en disant oui il n'est pas fidèle au prototype il n'est pas fidèle oui c'est vrai il n'est pas tout à fait fidèle au premier prototype sorti par bandai lors de l'annonce de cette figurine les cheveux sont un petit peu patamodelé il faut l'avouer quand même mais le visage est quand même assez joli on aurait pu avoir mieux c'est vrai qu'on aurait pu avoir mieux si on se base sur le premier prototype de bandai on aurait pu avoir mieux mais c'est déjà très très bien et on va s'en contenter donc gros mia culpa si j'ai pu de par mes propos critiquer cette figurine et dire que le visage était totalement raté on va dire qu'il est raté mais pas totalement en tout cas non pas raté non non il n'est pas raté il n'est pas fidèle au premier prototype sorti par bandai on va plutôt la dire comme ça le dire voilà le visage un peu vers le bas comme ceci ça lui donne vraiment tout toute la force de sigfried cette grandeur waouh je suis vraiment comme un gosse allez on passe au montage les amis alors qui dit montage dit qu'on retire les premières parties du personnage les pieds gauche droite vous le savez comme ça on ne se trompe pas de sens des pieds on retire les mains en maintenant l'avant du bras et en tournant légèrement pour ne pas retirer cette petite boule ce sera embêtant de l'avoir cassé voilà on va vraiment regarder on retire comme ceci et ça on met directement dans la boîte alors on retire la tête voilà avec un coup de la même couleur que le reste du corps et on place la tête sur le côté on lève les bras et on va directement attaquer le montage de la figurine mais avant ceci on va se munir de cette petite notice qui va nous être très précieuse et on va comme d'habitude la placer juste en dessous de la caméra invisible pour vous mais visible pour moi travaillé alors on va d'abord récupérer la première cuissarde que je vais vous montrer alors on a une cuissarde d'un mauve violet qui fait étrangement pensé aux couleurs de l'armure regardez l'intérieur et chromé un voyez qui fait étrangement pensé à l'armure de chion x en version surpli voilà on est une couleur qui aborde quand même un certain mauve type surpli j'aurais préféré avoir une couleur plus violette très honnêtement mais on va découvrir ça ensemble on va voir une fois le personnage monté ce que ça va donner alors on a je regarde si on a des genouillères et a priori on a bien des genouillères donc la première cuissarde est montée regardez en fonction de la lumière le violet ressort un peu plus ça vous voyez regardez très très joli très très bien un petit pet de peinture ici regardez un petit pet de peinture sur le corps mais bon rien d'alarmant c'est pas très grave ce sera caché par la ceinture là également voyez ça c'est quand les personnages sont dégrappés de leur moule en fait donc il ya des petites parties plastique qui restent collées c'est dommage mais bon alors on va attaquer donc cette fameuse genouillère genouillère que voici voilà on va la placer immédiatement en espérant qu'elle tienne bien ah oui vous a entendu le clips tac c'est rentré d'une fois et ça tient superbement bien alors on a eu le précédemment la même chose pour une autre figure je ne sais plus de qui il s'agissait je pense que c'est le verso si je ne me trompe pas je ne sais plus vraiment mais on a une figurine pour laquelle on pouvait à remettre la cuissard de plus proche vous voyez on pouvait mettre la cuissard plus proche de la genouillère pour cacher ce petit vide que voici et bien c'est le cas ici aussi regardez voilà comme ça on a l'impression que la genouillère et la cuissard ne font qu'une seule pièce on va voir ce que ça donne avec la genouillère directement 1 voilà la genouillère on a vraiment difficile à distinguer la couleur est ce que c'est un noir est ce que c'est un violet ce que c'est un noir violet c'est assez compliqué un jour bien vous avouez que la couleur est assez sombre on va venir la placer voilà et là en fait en rabaissant la cuissard voyez si on monte la cuissard on a un petit jour très léger ici mais si on rabaisse la cuissard et bien on a l'impression que toute cette partie est en une seule pièce regardez magnifique vraiment magnifique évidemment elle est tombée parce que je n'ai pas encore mis le pied donc on va la fixer on va bien l'enfoncer voilà là elle tient impeccable et maintenant on va replacer le pied une fois de plus je le dis à chaque vidéo mais je préfère le dire pour pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à monter les mit close parce que c'est peut-être votre première mit close finalement cette mit close ux finalement cette figurine de siegfried je sais que beaucoup attendait cette figurine avec impatience et se sont peut-être décidés à commencer la gamme suite à la sortie de cette figurine tout simplement magnifique donc je préfère à chaque fois vous donner toutes les instructions pour monter correctement la figurine je sais que parfois je me répète à travers les vidéos mais c'est impératif pour moi de faire en sorte que ces vidéos ressemblent plus à des tutoriels au niveau du montage et du posing que réellement un unboxing sans intérêt qui viendrait à vous présenter une figurine directement montée ça n'a aucun espèce d'intérêt pour moi ce qui m'apporte c'est de partager avec vous mon ressenti et de vous expliquer comment monter cette figurine c'est ça le principal que vous ayez 8 10 ans 12 ans 14 ans 20 ans ou que sais-je au niveau de l'âge mon but c'est de vous suivre et de vous accompagner dans le montage de vos figurines donc mettez cette vidéo en fond prenez votre figurine en main et montez là avec moi et c'est ça qui donne vraiment le plaisir du partage à les amis voilà vidéo tutoriel avant tout vous savez que je procède comme ça depuis des années on va attaquer maintenant la deuxième cuissard on va mettre la deuxième genouillère en espérant qu'elle s'enfonce tout aussi facilement et c'est le cas magnifique waouh super très bon point déjà pour l'instant et on va mettre la deuxième jambière on va récupérer le pied droit on va maintenir la jambe et on l'enfonce voilà voilà qui fait voilà ok les jambes sont montées alors on peut déjà voir à quel point le contraste entre la couleur du corps et de l'armure est incroyable alors c'est comique parce que tout à l'heure ça ressemblait très fort à du noir quand on regardait pièce par pièce mais une fois que les pièces sont ensemble on voit vraiment se dégrader de noir du violet mauve j'ai un peu de mal à différencier le violet le mauve donc veuillez m'en excuser mais on voit vraiment qu'il y a des reflets vraiment très sympathique au niveau de l'armure et là on reconnaît déjà plus le côté de Siegfried au niveau de son armure regardez c'est vraiment on va essayer de travailler avec la lumière regardez c'est vraiment joli on va attaquer les bras les amis donc on va redescendre les bras et maintenant que va-t-on monter ben on va monter les brassières pourquoi les brassières et pas les pièces qui se mettent sur les épaules en premier comme ça ça nous permet de pouvoir manipuler le bras sans être embêté par cette partie qu'on viendra mettre au dessus alors au niveau des brassières les voici voilà une couleur du plus bel effet également avec des reflets incroyables et on va venir la placer voilà et bien la monter on va directement attaquer l'avant-bras que voici je vous montre à chaque fois les pièces les amis c'est une vidéo qui va être très 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 explicative dans le sens où j'ai vraiment envie de vous accompagner pour le montage cette figurine incroyable donc voilà regardez le bras vous ne le mettez pas comme ceci hein les amis vous le mettez bien de côté c'est vraiment important de voir regardez ces épines ici sur son bras regardez regardez le côté mauve qui ressort incroyable ici regardez comme c'est beau waouh donc très important de faire en sorte que l'armure se voit un maximum donc mettez le bien de côté à les amis voilà et enfoncez le bien voilà on mettra la main ensuite parce qu'on ne sait pas du tout vers quel type de main on va s'orienter alors on va attaquer le deuxième bras jusqu'ici pas de grosses difficultés à on est sur des sur des pièces qui sont relativement facile à monter alors par contre au niveau au niveau du bras du bras droit je remarque une petite différence au niveau de la brassière est ce que il ya une grosse différence ou est ce qu'il ya une petite différence il ya quand même une grosse différence sur cette brassière ça a failli m'induire en erreur mais en fait il ya quand même une grosse différence donc cette partie en fait est ouverte sur le dessus vous voyez tandis que de l'autre côté elle est remplie donc au niveau de la notice on s'assure qu'on est dans le bon et effectivement regardez on le voit clairement on voit clairement que cette partie est pleine et que cette partie est légèrement vide donc voilà donc c'est normal a priori c'est normal j'avais un peu peur voilà on va récupérer l'autre bras qui lui aussi forcément est différent et on va le monter tout en maintenant le bras et voilà on a déjà les bras de monter je suis très excité alors au niveau des mains que va t'on faire au niveau des mains les amis dans quel sens allons nous placer ce personnage alors pour ce faire nous allons pour une fois récupérer la boîte alors voilà je vous ai parlé précédemment dans une précédente vidéo de l' apm donc donc de l' apm donc je vais réfléchir vite fait le toute la partie au niveau de son épaulette droite représente un dragon donc c'est cette partie qu'il faut mettre en avant donc je pense que le mettre dans ce sens ci serait vraiment préjudiciable pour le personnage parce qu'on verrait son épaulette qui est moins jolie donc je pense qu'on pourrait opter pour une pause semblable mais dans l'autre sens vous voyez quelque chose dans l'autre sens qui permettrait de mettre sa plus belle partie au niveau de l'épaulette représentant le dragon sur l'avant donc plutôt que de le mettre dans ce sens là voilà plutôt que de le mettre comme ceci on le mettrait comme cela vous voyez pour bien faire ressortir la la partie du dragon voilà qu'est ce que vous en dites donc ah mais je pense qu'on va opter pour ce genre de pause donc dans un premier temps donc on va lui mettre une main ouverte ici et on va lui mettre une main fermée ici on verra pour le posing par la suite on va attaquer ça alors les amis donc nous attaquons immédiatement ses petites mains avec la première main ici que j'ai choisi de type ouverte pour les mettre bien sur la taille n'est ce pas et on va directement mettre le recouvre main sur ce recouvre main qui a sauté on va le mettre voilà comme ceci et on va le placer immédiatement sur son bras tout en maintenant le bras bien sûr et en faisant tourner légèrement pour bien rentrer la main à fond voilà c'est fait maintenant on va prendre l'autre main point fermé cette fois et on va également lui mettre cette petite pièce dessus directement que l'on va petite mise au point voilà que l'on va enfoncer tout en tournant aussi voilà donc le but en fait c'est tout simplement de partir sur une pause qui donnerait plus ou moins ceci en fait je vais vous montrer directement on partirait sur quelque chose attendez on va vous montrer sans l'armure alors partirait sur on va essayer de le modifier en live quelque chose dans ce style ci voilà quelque chose dans ce style ci mais bien entendu vachement mieux histoire de bien cacher les articulations voilà on mettrait quelque chose dans ce style si vous voyez en tout cas on va essayer pour un premier jet de pause c'est ce qu'on va essayer de faire mes amis d'accord alors je vous propose directement de partir à la conquête du torse de monsieur sigfried avant de mettre les épaulettes voyez comme ça on n'est vraiment pas embêté en tout cas la partie supérieure des épaules on n'est vraiment pas embêté et on peut vraiment travailler à notre aise donc on remonte son buste et on va tendons à essayer de le mettre bien à plat au sol pour qu'il puisse tenir et ne pas tomber et on va récupérer dans la boîte la partie de son sa sangle abdominale avec on peut le voir ici le joyau voilà ce fameux rubis d'asgard ce dont pourquoi se battent les chevaliers de bronze ils doivent récupérer les rubis qui se trouvent sur les armures des guerriers divins pour pouvoir réveiller l'armure d'odin et briser l'anneau des nibelungen que porte il date de polaris voilà là on a vraiment une belle nuance au niveau peinture les amis regardez là c'est vraiment là on voit vraiment le mot regarder le mot violet on le voit vraiment fort voilà donc on a des parties beaucoup plus sombre au niveau des bras des jambes etc tandis que au niveau de la sangle abdominale on a déjà quelque chose de vachement plus clair on va remettre cette partie du torse plus bas et on va attaquer la partie du dessus alors on récupère donc cette partie supérieure que je vais vous montrer et là on est tout de suite sur du plus sombre une fois de plus voyez on a une partie vachement plus sombre le haut du buste au niveau est beaucoup 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 plus mot enfin on a très très foncé quand même c'est très très foncé je ne perçois pas vraiment de violet mauve très clair là dessus vraiment que sur la partie ici que ça se voit un peu plus donc on va venir la place et voilà on la referme c'est très bon comme ça voilà ça prend forme vous voyez on a tout de suite quelque chose qui prend un peu plus forme on va récupérer la ceinture dans la boîte ceinture que voici on retire la partie en plastique et là d'après la notice explication c'est une partie qui vient voilà se déclipser toujours ces petites mains de lego voilà quand je dis petites mains de lego c'est parce qu'elles ont la forme d'une main de lego regardez qu'elle vient de se clipser comme ceci donc ça on la retire et là on voit un petit violet quand même plus sympa on a un petit violet malgré tout un petit peu plus prononcé là on va retirer la petite partie du dessus voilà déclipser à notre aise voilà on va bien la mettre à plat sur le sol dans le bon sens pour avoir facile à la remettre par la suite on va écarter doucement la ceinture parce qu'elles sont devenues très fragiles depuis un petit moment chez bandai au niveau des attaches que voici voyez sa tendance à casser facilement donc allons-y vraiment avec précaution on va venir mettre la ceinture à l'arrière comme à l'habitude voilà logiquement si votre ceinture est bien mise elle doit tenir toute seule voilà vous pouvez la mettre le personnage à l'horizontale votre ceinture ne tiendra pas si elle est bien enfoncée c'est quand même vachement important de bien faire en sorte que la ceinture tiennent correctement voilà il est arrivé par le passé sur certaines figurines de monter des ceintures qui bouge de haut en bas parce que la petite attache ne rentrait pas correctement dans le bas du dos maintenant on va remettre cette petite pièce qu'on vient récupérer dans le bon sens et là vous allez être un peu embêté parce que vous avez l'anneau l'anneau pardon le saphir d'odin ici qui a tendance à vous gêner pour remettre cette pièce alors je vais vous donner une petite astuce pour le faire que je découvre à l'instant parce que voyez elle dépasse légèrement donc ça risque d'être embêtant vous tournez le bus du personnage on va essayer comme ceux ci à vous tourner le bus du personnage et on va essayer de la mettre de cette manière c'est assez compliqué tout de même ne perdez pas le sens de la pièce le buste est un peu trop tourné donc le but c'est de ne pas avoir le le petit saphir juste devant la pièce que vous puissiez la mettre à plat alors attendons attendez on va réessayer c'est assez chaud donc à elle est tombé cette pièce donc mais peu importe le sens finalement elle a le même sens des deux côtés la pièce donc vous pouvez la récupérer aisément et la mettre dans n'importe quel sens mais c'est assez délicat à mettre waouh c'est assez chaud pièce un peu récalcitrantes au niveau du montage à souligner j'ai un peu de difficulté à la mettre je vais réessayer en baissant un maximum la ceinture sur l'avant en gardant le saphir de cette manière alors je regarde dans le net ici n'y a pas une une possibilité autre pour pouvoir mettre cette petite pièce mais non on doit vraiment aller la placer comme ceci on y est presque voilà elle est placée c'est faisable avec le saphir les amis c'est faisable parce que si vous le mettez de côté ça va être très difficile de pouvoir la placer laissez le saphir posez la figurine et mettez la pièce vraiment très doucement si vous êtes des chers monsieur comme je le suis et que vous n'avez pas d'ongles ce qui est mon cas n'hésitez pas à demander à votre cher et tendre de vous aider à tout simplement à l'aide de son ongle venir clipser cette pièce généralement elles sont beaucoup plus habiles de leurs ongles que nous donc n'hésitez pas à leur demander ça leur fera plaisir accessoirement elles se sentiront utile dans le montage aux figurines et vous feront ce plaisir voilà au niveau de la ceinture donc on va récupérer la partie avec cette petite main de légo qu'on va venir mettre de face cette fois est enfoncé voilà qui est fait je vais être honnête avec vous cette petite partie en plastique ne se voit pas tellement si vous oubliez de la mettre ou ne la mettez pas volontairement ce n'est pas très grave elle ne se verra pas en dessous de la ceinture cette partie permettant juste de refermer la ceinture sur elle même donc elle n'a pas vraiment d'utilité si la ceinture est bien fermée et voilà si vraiment vous galérez à la mettre ne vous torturez pas l'esprit et vous pouvez vous en passer bien que je sais que si vous êtes comme moi vous préférez que toutes les pièces soient mises correctement mais voilà si vraiment c'est un gros problème pour vous ne la mettez pas au risque d'abîmer votre le placeron de la figurine voilà voilà déjà une première partie de la figurine montée on va donc maintenant devoir entamer les épaules ainsi que les épaulettes alors je vous propose attendez que je réfléchisse mais oui je vous propose de récupérer dans la boîte les dessus d'épaulettes voilà je suis tout tremblant c'est vraiment assez difficile pour moi de vous faire cette vidéo en live voilà les petites épaulettes bien rond un peu à l'image de ce qu'on avait fait pour yoga en version v3 si vous vous souvenez voilà et on va venir mettre ces petites épaulettes sur les bras pour ce qu'on va dresser les bras correctement on va les remettre le long du corps et vous voyez dans ces petites pièces vous avez deux petits clips qui viennent tout simplement ce clip c'est dans les petits ronds voilà ils sont movibles en fait voyez qu'ils vont se clipser dans les petits ronds que voici voyez des deux côtés on a un petit trou donc au niveau de la pièce on va pouvoir venir placer voilà très facile à mettre très facile à mettre ne vous trompez pas de sens la partie pointue va vers l'extérieur bien entendu et pas vers l'intérieur vous voyez c'est logique un peu voilà ça c'est la première partie nous allons à présent attaquer mais tout simplement les épaulettes donc pour ce faire on va déjà récupérer dans la boîte tout ce qui concerne ces fameuses épaulettes et là on a là il faut faire quand même relativement attention parce qu'on a deux épaulettes différentes mais non c'est pas très compliqué finalement on va d'abord attaquer l'épaulette où il n'y a pas ce fameux visage de dragon épaulette que voici qui quant à elle est très très mauve vous voyez elle est très très mauve et quand on regarde le personnage comme ça une fois que toutes les pièces sont montées on a vraiment ce contraste entre le noir que je vous parlais tout à l'heure et le violet qui se fait beaucoup puissent ressentir à présent regardez et la couleur du corps donne vraiment un relief à l'armure c'est c'est super voilà cette épaulette toujours avec cette petite main de légo épaulette qui par contre n'est pas très movible on n'a pas cette possibilité de vraiment bouger l'épaulette comme on le veut à part je pense de derrière à l'avant mais pas de haut en bas donc on va découvrir ça ensemble on va remettre les attaches correctement et on va venir attendez que je regarde un petit peu ici papap ap et ben non on va de nouveau composer idon on n'a pas trop le choix on va d'abord devoir mettre la cape ou la partie arrière du personnage parce que vous voyez ici le plastron n'est pas fermé donc on va d'abord devoir mettre la cape et puis seulement venir mettre les épaulettes vous voyez sinon on va mettre les épaulettes et on va être gêné par la cape par les épaulettes une fois qu'on va venir placer la cape donc on va récupérer la cape dans la boîte pourquoi parce que vous voyez la cape en fait tient en une seule partie habituellement les cas en fait on vient les enfoncer dans cette partie qui est déjà fermé mais ici c'est pas le cas en fait on va devoir venir mettre la cape je vous propose de mettre la cape les amis on va pas partir sur les ailes je vous propose de mettre la cape donc voilà on doit en toute logique des choses entendre un clips voilà on va retirer plastique que j'ai oublié de retirer voilà regardez cette partie est fermée du coup aucune certitude quant à l'idée de laisser la capa les amis c'est juste un premier jet de pause donc voilà et maintenant on va seulement pouvoir mettre l'épaulette alors voilà on rabaisse l'épaulette un maximum et maintenant on va attaquer la deuxième épaulette alors on vient récupérer cette partie qui est en métal et pas en plastique comme c'était le cas pour la mit close classique c'est bien du métal on va récupérer cette partie et on va récupérer ce fameux visage ce fameux visage de dragon alors dans la boîte les amis vous avez deux visages vous avez deux visages de dragon comment savoir lequel utiliser alors ce sont exactement les mêmes je ne vois pas de différence non je ne vois aucune différence donc j'imagine que vous pouvez utiliser n'importe lequel je vois sur la notice qui est un petit air donc est ce qu'il ne faut pas utiliser le petit air je regarde si je le vois attendez je regarde avec vous si je le vois mais je ne vois rien du tout attendez on va prendre l'autre donc j'imagine qu'étant donné que ce sont les mêmes je peux prendre n'importe lequel je ne vois aucune différence quant au casque donc je vais en ranger un dans la boîte et je vais prendre celui ci que je viens enfoncé qui est en plastique lui le crâne est en plastique l'armure est en plastique au niveau du du visage et les cornes aussi on retrouve ce côté hyper pointu souvenez-vous à faire un petit on va faire un petit retour en arrière les premières mit close étaient les versions européennes souvenez-vous étaient censurés il y avait ce petit arrondi souvenez-vous avant on faisait une grosse différence entre les versions européennes hk ou japonaises qui étaient tout simplement non censurés au niveau des hk et japonaises et on avait directement ces pointes sur la première version d'alpha la version européenne quant à elle abordait des pointes mais arrondies pour ne pas blesser des enfants ça restait un jouet et ça avait été très 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 content controversé d'ailleurs la plupart des collectionneurs cherchait uniquement des versions japonaises ou hongkongaises plutôt que des versions européennes qui étaient beaucoup plus censurés que les versions que les versions voilà que les autres versions voilà regardez oh la 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 ce personnage finalement n'a même pas besoin de pose tellement il est emblématique et charismatique comme ça en fait il n'a absolument besoin d'aucune pause vous le placez comme vous voulez reste beau regardez moi ça je n'ai encore rien fait splendide vraiment splendide je vous propose à présent d'attaquer la partie la plus intéressante au niveau de la figurine c'est à dire le visage et comme je vous disais tout à l'heure ça vous dit qu'on essaie la l'armure avec le visage classique sans casque et on va le faire ça tout de suite on va on va placer ce visage en live pour voir ce que j'ai fait tomber l'épaulette le casque la tête est assez difficile à mettre voilà ça prouve que le personnage est bien dur et bien rigide à les amis difficile ici faites attention au niveau des épaulettes elles sont relativement difficile à mettre les amis elles sont assez difficiles et j'ai bien peur que les pièces ne casse facilement donc quand vous tournez cette pièce fait très attention de la mettre dans le bon axe parce que vous n'avez pas beaucoup de jeu pouvoir la travailler très difficile voilà elle est rentrée ouf pro là la seigneur comme ce personnage est beau écoutez je n'ai rien fait je n'ai pas donné de pause je n'ai absolument rien fait regardez moi ça regardez moi ça je n'ai absolument donné aucune pause à ce personnage je vais juste monter comme ça voilà voyez la pm n'est pas du tout respecté on voit les articulations voilà c'est à voyez la petite partie au dessus de l'épaulette est tombé c'est bien ce que je redoutais donc c'est une petite partie pour lesquelles il va vraiment falloir faire attention lorsque vous bougez votre personnage que cette pièce voilà ne tombe pas donc c'est une pièce qui est un peu récalcitrante dans le sens où dès que vous bougez votre épaulette cette pièce peut bouger donc faites très attention à ça voilà on va essayer de lui donner une petite pause alors au niveau de la cape on va la mettre tout de suite vers l'arrière pour pouvoir travailler les bras et ne pas être embêté et on va lui donner cette fameuse pause qu'on voulait lui donner tout à l'heure un premier jet de pause voilà on va rebaisser le casque le baisser le le plastron et on va le mettre comme ceci voilà ça donne pas mal mais je ne suis pas trop fan très honnêtement je ne suis pas trop fan on va chercher autre chose après c'est pas mal quand même regardez on va retirer la caméra et je vais vous montrer ça regardez moi ça quel personnage splendide voyez le violet de l'armure ressort vraiment bien là et là on n'a vraiment rien fait au niveau pause donc ce personnage pour l'opposé c'est facile tout le monde peut y arriver c'est vraiment un personnage qui est tellement 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 complet que vous n'avez pas besoin de d'être un pro de la pause pour pouvoir le placer facilement je vous propose d'attaquer directement le visage avec le casque voilà donc pour le visage on va donc se munir du personnage on va lui retirer la tête calmement pour éviter toutes les pièces ne volent en l'air donc on va le prendre comme ceci on reverra la pause par la suite on va retirer la chevelure avant je vous disais que je conservais cette tête parce que je l'aimais vraiment beaucoup on va retirer l'arrière des cheveux on va se munir de cette chevelure cette chevelure qui permet vous voyez en la mettant de cette manière d'avoir la mèche sur l'avant vous avez également la possibilité d'avoir juste la chevelure arrière sans cette mèche avant qui est à l'identique voilà mais sans cette mèche avant mais vous le savez site frite est un personnage qui possède une mèche sur l'avant et ce serait vraiment triste de ne pas la mettre d'ailleurs si vous regardez correctement la boîte en fait on voit clairement que c'est ce qui manque en fait il manque sa fameuse mèche sur le côté regardez sa mèche sur le côté vraiment manquante et c'est vraiment dommage donc voilà moi j'opte pour la mèche sur le côté voilà maintenant à savoir si on peut lui mettre la mèche sur le côté avec le casque fermé en dessous et le casque ouvert si ça change quelque chose allez ça c'est le casque fermé au niveau du menton ça c'est le casque ouvert au niveau du menton vous voyez on a les deux différences nous on va opter pour le casque fermé 1 donc ce qu'on va faire on va bien lire la notice on va bien regarder car a priori ah là là c'est assez compliqué est ce qu'il faut mettre d'abord les cheveux ou le casque fermé non je pense qu'il faut d'abord mettre d'abord prendre la pièce comme ceci vous voyez faut d'abord placer ceci il faut mettre attendez je réfléchis hein je réfléchis pour ne pas me tromper il faut d'abord mettre le visage c'est pas très clair dans la notice très honnêtement c'est pas très très clair il faut d'abord mettre le visage comme ceci c'est assez galère non c'est pas très galère en fait oui il faut faire ça comme ça il faut d'abord mettre voilà le casque sur le visage comme ça j'espère que je me trompe pas il faut mettre ensuite les cheveux en dessous voilà faire en sorte que les casques ne gênent pas et ensuite il faut venir placer le visage comme ceci sur la figurine voilà on va essayer ça alors petit moment de solitude voilà je pense que c'est comme ça les amis voilà je pense que c'est comme ça ensuite on va récupérer la chevelure voyez la chevelure comme ceci qui vient se mettre là sur l'avant et la partie supérieure du casque qui n'a aucune différence avec l'épaulette qui vient quant à elle fermer le dessus du casque je pense que c'est comme ça voilà je pense que c'est comme ça petit ajustement ou l'autre à faire voyez le casque ne revient pas bien en dessous du menton le casque ne revient pas forcément correctement en dessous du menton comme je le voudrais je vais ajuster un peu les cheveux alors regardez on n'est pas vraiment bien droit donc je ne sais pas si j'ai bien fait au niveau du montage en tout cas le casque là on a un petit jour donc à mon avis je ne suis pas dans le bon on voit déjà un peu ce que ça va donner mais on n'est pas forcément dans le bon donc je vous propose c'est que je coupe la caméra que je jette un oeil directement et que je revienne vers vous dans quelques secondes alors je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu la méthode que j'utilise pour mettre ce fameux casque en fait vous prenez la tête avec le cou vous la mettez comme ceci vous la maintenez vous maintenez la petite boule par le dessous comme ceci vous voyez la petite boule ici la petite tige vous la maintenez vous essayez de mettre ça bien droit vous venez mettre les cheveux à l'horizontale comme ceci c'est pas très très évident voilà attendez on va faire une petite mise au point vous le mettez le maximum bien mis et puis tout en maintenant vous venez à l'horizontale mettre la partie supérieure du casque tout en appuyant sur l'arrière pour bien fermer et là votre casque en toute logique des choses il est bien mis regardez là vous avez un petit ajustement à faire voilà et là normalement votre casque est bien mis d'accord je pense que c'est comme ça voilà je pense vos cheveux vous venez tout simplement les enfoncer dans cette petite boule comme ceci voilà vous tenez le casque comme ceci parce que si vous le tenez debout les cheveux vont tomber vous le tenez à l'horizontale vous maintenez votre figurine comme ceci et vous venez enfoncer le tout d'une fois en espérant que ça tienne ça a l'air d'avoir quelques difficultés à s'enfoncer correctement l'épaisseur des cheveux voilà de la tige voyez ça donne c'est un petit peu récalcitrant donc il faut essayer vraiment voilà et là c'est enfoncé donc vous voyez même en manipulant le personnage en fait on bouge vraiment fortement à la pose et la pose reste quand même très 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 belle le personnage n'en perd en rien son charisme et toute sa pose regardez regardez il est vraiment posé du plus simple élément on va servir de la cape voyez pour le faire tenir et regardez moi ça regardez moi ça cette claque visuelle regardez moi ça si ça c'est pas fantastique moi je n'y connais absolument rien ce personnage est magnifique on va essayer d'ajuster ça légèrement pour lui vraiment le rendre lui rendre le meilleur possible voilà un premier jet de pose on va décrocher ceci et on va superbe alors j'ai quelques petits ajustements notamment au niveau du casque sur le côté à faire etc moi je vous propose voilà voyez c'est un premier jet de pose comme ça à la show et je vous propose c'est de revenir tout de suite pour quelques poses vraiment mieux travailler à tout de suite les amis et voici une petite pose qui me fait totalement vibrer et qui est hyper représentatif de Siegfried une pose d'attaque vraiment superbe qui met vraiment toute la grandeur du guerrier divin en application on se rejoint pour une seconde pose les amis nouveau jet de pose avec une pose plus relevée un personnage plus droit moins en position d'attaque plus en position défensive mais très joli également regardez on voit bien le sourire le visage pas le sourire le visage de Siegfried sûr de lui et voyez en vidéo ça se donne les couleurs voilà lorsque j'approche la caméra de la figurine les couleurs sont vraiment incroyables c'est vraiment superbe au niveau des nuances regardez c'est vraiment superbe voilà je vais essayer de lui donner une pose vraiment définitive pour l'exposition en vitrine les amis et voilà une pose qui me fait parfaitement plaisir j'espère qu'en la découvrant vous prenez le même plaisir que moi une pose une pose muséum une pose vraiment très classe qui met tous les côtés les plus jolis de ce Siegfried en version EX en avant alors regardez moi ça personnellement j'adore j'ai choisi la main ouverte qui vient sur la taille le point fermé qui se relève légèrement vous pouvez remarquer que sur le point j'ai un petit peu de peinture regardez voilà un petit peu de peinture noire c'est pas très grave sur un des doigts mais vous voyez regardez son regard sévère la tête de dragon vers l'avant tous les ingrédients de l'APM parfait sont réunis nous avons les articulations cachées le profil voilà j'adore la mise au point du mal à se faire voilà j'adore personnellement je trouve ce personnage vraiment super comme ça qu'est-ce que vous en dites les amis ? vous aimez cette pose ? moi personnellement je l'adore mise en vitrine voilà monsieur Siegfried est à présent en vitrine et attend les autres chevaliers pour venir compléter cet étage voilà alors petite info la semaine prochaine j'ai les 5 chevaliers de bronze V2 en version EX qui arrivent et dans un premier temps ils seront placés les 5 ici en bas pour dire de compléter un petit peu cet étage je vais fermer la vitrine voilà et laisser place à monsieur Siegfried en version EX dominer cet étage à lui tout seul pour l'instant regardez-moi ça ça donne superbe c'est vraiment pas un personnage très compliqué à poser les amis vous pouvez y arriver aussi il est vraiment très 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 facile de le poser alors un gros mea culpa sur ce que j'ai dit sur facebook concernant la beauté de ce personnage il est vraiment splendide c'est vraiment le plus beau de tous les personnages que j'ai actuellement alors petite mention aussi spéciale pour le côté du casque où on voit un petit jour voilà là-bas vous voyez j'espère que c'est une erreur de montage de ma part si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires ou à me contacter directement par message privé pour que je puisse réparer ce petit souci parce que je ne vois absolument pas de quoi il peut s'agir voilà les amis moi en tout cas j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous et avec vous et je vous dis à tous à très très bientôt j'ai une autre vidéo à réaliser à savoir le attendez que je vous montre j'ai cette version du sagittaire de pegase seya en version sagittaire UX à monter je vais le faire et et la semaine prochaine une fois que les 5 bronze v2 UX seront montés je vous ferai une vidéo de l'intégralité de ma collection en tout cas pour l'instant voilà les amis je vous souhaite à tous un très 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 bonne année encore pardon une très bonne année 2020 encore et beaucoup de plaisir à collectionner et à tous à très très bientôt et merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne cliquez sur les notifications pour recevoir chaque fois les nouveautés et à tous à très très bientôt et longue vie à senseïa les amis ciao ciao 1